La parole est à monsieur Eric Coquerel pour l'explication de vote du groupe de la France Insoumise. Messieurs les ministres, chers collègues, nous voilà donc arrivés à la conclusion de la partie recette du plan de loi de finances. En attendant de battre des records d'austérité dans l'examen des dépenses et du PLFSS, cette semaine a bien confirmé une chose, nous nous retrouvons devant le budget le plus inégal de la Vème République. D'autres ont voulu par le passé un bouclier social, voire un bouclier fiscal, vous avez effectivement confirmé que vous installez un bouclier du capital. J'aimerais dans ces cinq minutes éveiller chez nos collègues d'En Marche, qui vont voter dans quelques minutes, au moins un principe de précaution. Car nous voilà quand même devant une majorité inédite, qui applaudit debout la case du Code du Travail, la fin de l'ISF, la flat tax, comme d'autres par le passé. Applaudissaient les congés payés, le vote des femmes, la légalisation de l'IVG ou la fin de la peine de mort. Je suppose donc, chers collègues, que vous avez pareille impression de vote historique au nom de l'intérêt général. Je veux le croire. Pensez-vous à votre tour, dans vos circonscriptions, être accueillis par des hourras, des applaudissements, des manifestations d'allégresse. Car enfin, le résumé de cette semaine est sans ambiguïté. 9 milliards donnés aux plus riches, détenteurs du capital. Des miettes pour 9 millions de pauvres, une baisse du pouvoir d'achat pour le reste. Reprenons donc le pari pascalien que vous avez fait, que vous avez exposé, monsieur le ministre. Ces 9 milliards donnés sans aucune contrepartie concrète produiraient un investissement productif. Nous avons été beaucoup à vous demander, mais comment allez-vous faire ? Nous avons reçu à un moment donné une réponse, le bon sens. Ignorez-vous à ce point l'histoire, chers collègues, monsieur le ministre, pour ne pas savoir que pas une fois le capitalisme ne s'est régulé, gendarmé, a été contraint à des compromis, sans justement contrainte exercée par les pouvoirs publics, voire même par des événements d'historique, que ce soit celles de mouvements sociaux ou de circonstances exceptionnelles et civilisationnelles. New Deal, 36, la libération. Au final, ces 9 milliards ont toutes les chances d'alimenter encore un peu plus la rente. Celle-là même, au nom des intérêts de laquelle s'exerce toute la pression vers le bas sur les productifs de ce pays, que ce soit les TPE, PME, que ce soit les salariés, que ce soit les artisans ou les agriculteurs. Car nous allons tous la payer. A partir du moment où vous vous placez dans la logique des déficits imposés par Bruxelles, certes, avec le consentement et même la complicité des gouvernements successifs de ce pays depuis des années, vous allez inévitablement devoir reprendre aux autres ce que vous donnez aux plus riches. Et vous le faites. Vous le faites car, en plus de ça, vous avez ignoré tous les amendements qui visaient à amenuiser les niches fiscales dont chacun s'accorde à dénoncer le scandale. Vous le faites par l'augmentation de la CSG, vous le faites par la baisse des APL, vous le faites par une taxe carbone qui ne touche que les particuliers, vous le faites par 15 milliards en moins de dépenses publiques. Cette politique, en réalité, enrichit les plus riches et le capital, appauvrit l'État, désintègre la dimension redistributive de l'impôt, qui est la base du consentement républicain à celui-ci. En quelques mois, vous incarnez la marche arrière vers le XIXe siècle, celle du travail à la tâche, que vous avez accrue encore avec l'idée de multiplier par deux le plafonnement des auto-entrepreneurs, qui s'ajoutent aux ordonnances, qui s'ajoutent à ces fameuses directives sur les travailleurs détachés dont vous vous en orgueillissez alors que vous légitimez le dumping interne, et qui font de Mme Pinnicot la ministre la plus antisociale de la Vème République, mais aussi de la plus appréciée du MEDEF. A ce monde de la concurrence, de la dérégulation et de l'austérité, plus que jamais, nous répondons par l'avenir en commun. Celle de la taxe différentielle, celle d'un impôt sur le revenu sur 14 tranches, qui verrait les plus riches de nos concitoyens, ceux qui gagnent au-dessus de 400 000 euros, et bien imposés à 90% de leur revenu. Celle de la taxation, de ceux dont la richesse alourdit l'accord des collectifs que le peuple de la France assure, je peux parler de ceux qui font de leur richesse sur le capital leur seul motif de fierté. Celle de la baisse de la TVA, qui comme chacun sait, pèse plus sur les revenus les plus modestes, deux fois plus que sur les revenus les plus riches. Le 2 novembre, nous proposerons pour cela un contre-budget, qui montrera qu'il y a un autre avenir, une autre possibilité pour ce pays, que ce budget de l'austérité et de l'inégalité, sur lequel nous voterons contre, car il est finalement celui du président des ultra-riches, et c'est la logique même de ce budget. Merci. Merci. Merci.